et salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien donc comme vous pouvez le voir dans le titre et aussi sur ma boxe lumineuse je reviens pour un hall action donc ça faisait un petit moment je n'en avais pas fait bon je suis déjà allé retourner en fait chez action quelques fois mais voilà pour acheter juste deux trois bricoles pas suffisamment pour faire un hall en tout cas et puis bon on peut pas en faire tout le temps non plus des halls donc là ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas dans ma chaîne et comme j'y suis allé il y a à peu près trois jours et ben oui je suis allé je crois vendredi donc il y a eu le week-end entre temps donc j'avais pas rangé mon sachet depuis pour vous faire ce hall et donc il fallait absolument que je range donc je profite pour vous faire ce petit hall donc bon il n'y avait pas énormément de nouveautés dans mon action par rapport à ce que j'ai vu moi après il y a des trucs qui m'intéressent pas forcément mais là j'ai pris ou de la recharge de ce qui me manquait ou des choses que vraiment j'avais pas d'habitude donc voilà donc c'est parti alors pour commencer j'ai pris deux casiers comme ça donc des petites épingles à linge comme ça donc celle-là c'est un peu la couleur gris neutre et 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 noir donc c'était des couleurs que je n'avais pas surtout en mini comme ça donc j'ai pris celle-ci et celle-ci c'est un petit peu plus flashy voilà donc c'est pareil elles sont à 1,99€ il me semble si je ne me trompe pas ça me parait bien oui c'est ça donc ça 1,99€ donc j'avais pris deux j'avais pas ces couleurs là en recharge de ce qui me manquait bon ben vous les connaissez les double faces voilà donc ben j'en passe vous beaucoup 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 et puis comme je vous disais dans un haul dans une vidéo précédente je garde en plus les donc les supports pour pouvoir y faire des attraperes ou autres donc pendant tous les cas j'en passe tellement que donc j'en ai repris 4 et c'est 35 centimes pièce voilà dans ce qui est double face comme ça aussi j'ai repris donc les 3d mousse en rouleau donc 49 centimes bon vous les connaissez ça c'est plus de la recharge qu'autre chose en recharge je me suis pris ces petits strass là que je n'avais pas au niveau couleur donc voilà il y a du violet du rouge et du bleu foncé bleu marine donc ça c'est 68 centimes pièce dans le même style je me suis pris les demi perles pareil c'est plus des recharges et des couleurs que pas forcément que j'avais presque plus donc voilà ça c'est 68 centimes aussi pièce j'en ai pris 4 qu'est ce que j'ai pris en moi qui est dans les nouveautés non ça c'est pas dans les nouveautés c'est pareil c'est pour renouveler un petit peu mon stock voilà deux petites écutions vintage comme ça qu'est ce que j'ai pris ah oui alors voilà dans les nouveautés en fait qui en ce moment chez dans mon action c'est toutes ces pièces en résine comme ça donc là c'est spécial happy birthday et je dois dire que ils sont vraiment très bien fait donc là j'ai pris happy birthday ils sont vraiment vraiment bien fait bien bien peint je sais pas si vous allez voir voilà ils sont vraiment bien bien fait donc pour faire sur une carte c'est très joli là j'ai pris baby garçon et donc là j'ai pris baby filles voilà donc j'avais pris un de chaque c'est 74 centimes pièce dans les nouveautés aussi que j'ai trouvé ce sont ces petits carnets voilà enfin c'est dans la nouveauté pour moi peut-être dans certains hall vous avez déjà vu voilà c'est des petits carnets ou en fait qui sert pour les bullettes et agendas en fait pour tout en fait ça sert pour tout et c'est tout plein de petits stickers voilà vous avez dû déjà les voir mais c'est tout plein de petits stickers pour mettre dans les agendas voilà celui-là il est un petit peu dans les tons un petit peu pastel donc j'ai pris celui-là il se ferme avec un petit cordage un petit élastique j'ai pris celui-là le rayé rose avec des cactus bon c'est pareil il est dans les tons un petit peu pastel et puis il y a des cactus il y a plein de petits trucs que c'est pour mettre dans les bullettes dans les agendas ou autre parce que moi je trouve qu'il y a des trucs qu'on peut se mettre sur une carte aussi voilà là il y a des petits des petits mots donc celui-là il est plus dans les tons gris noirs vous voyez il y a des petits des autocollants tout simplement donc donc j'ai pris celui-ci j'ai pris ceux qui avaient peut-être je ne sais pas s'il y en a d'autres ils ne disent pas combien on a dans la collection et donc celui-là cheese alors celui-là il est un petit peu voilà donc j'ai trouvé ça super sympa pour mettre un petit peu de partout donc ça c'était 99 centimes le petit carnet donc j'en ai pris 4 voilà après j'ai trouvé un tampon que je n'avais pas je l'ai trouvé trop mignon un petit tapis mou comme ça voilà donc celui-là c'était 79 centimes bon je ne l'avais pas j'aime beaucoup celui-là il est très joli voilà alors dans les dans tout ce qui est tampon sinon il n'y avait rien de bien nouveau que je n'avais pas déjà voilà dans tout ce qui est découpe et d'aise rien de nouveau non plus et à part cela voilà donc j'ai pris ceux-là ce sont des d'aise donc ça c'est des boules de noël voilà ça c'est une espèce de coeur à jouer avec voilà je sais pas ce que ça donne j'ai encore pas fait les découpes donc c'est 1,49€ et donc là celui-là j'ai bien mes chauves-souris pour Halloween et les chandeliers bon c'est sûrement pour Halloween mais je pense que ça passe partout sur une carte ça peut faire sympa voilà après j'ai pris donc ce ruban à 95 centimes non 56 centimes c'est un ruban en tissu couleur automnale donc là c'est pareil en vue de faire du tout de Halloween ça doit être sympa pour recharger dans ma collection de Twin Markers donc j'en ai racheté quelques-uns que je ne pense pas avoir donc c'est pareil je ferai mon mon panaché là comment on dit je vais vous montrer c'est tout simple voilà mon mon tableau en fait des couleurs comme ça je vais voir si dans celle-là j'ai des doubles ou pas j'ai pas l'impression de je pense pas avoir trop de peut-être le lemon yellow peut-être que je l'ai déjà je vais vous dire ça de suite ouais voilà le lemon yellow je l'ai déjà bon ça sera un double c'est pas grave dans tous les cas vu que les feutres s'abîment vous devez certains dents mais je pourrais m'en servir donc mais par contre les autres je pense pas les autres me parlent pas donc je verrai ça quand j'avais fait mon truc alors par contre dans les nouveautés vous voyez aussi que j'ai pris c'est ces petits carnets là vous avez dû les voir déjà dans les halls donc c'est 99 centimes pièce et en fait c'est des carnets à faire des pochettes donc c'est déjà tout pré-plié il n'y a plus qu'à les assembler en fait donc celui-là il est thème un petit peu ethnique avec des plumes des tenses voilà il est un petit peu comme ça c'est beaucoup donc celui-là bon il y en a 20 pièces et ceux-là ils font des petites pochettes cadeaux comme ça voilà après j'ai pris celui-là qui fait peut-être qui fait les petites pochettes berlingo voilà donc celui-là il est un petit peu dans les couleurs un peu rose pastel un peu voilà je dis que des fois pour gagner du temps pour emballer un petit truc vite fait c'est pratique et celui-là alors celui-là j'en ai pris deux parce que j'aime vraiment beaucoup le système de pochettes en fait un peu comme je fais mes cartes en fait donc voilà il y a des petits donc celui-là c'est pareil dans les roses et les petits chatons voilà donc j'ai trouvé sympa celui-là j'en ai pris deux voilà et dans les nouveautés qui me concernent moi que j'ai jamais tenté de faire et que je vais essayer de faire j'ai pris le home déco donc c'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air libre donc c'est 98% d'ingrédients naturels c'est fabriqué donc en Hollande et c'est un pavé de 500 grammes et en fait voilà ça vous permet de façonner des pierres donc en couleur pierre et ça sèche à l'air libre donc c'est de la pâte à modeler vous la façonnez en pierre et puis vous laissez sécher à l'air libre je vais voir ce que ça va donner je ne suis pas sûre de m'en servir en terme de galets mais je vais voir ce que ça va donner je ne l'ai jamais fait donc voilà je voulais tenter ça et dans les nouveautés aussi que j'ai acheté que je n'ai jamais pratiqué que je vais voir ce que ça va donner si ça me plait ou pas c'est la pâte polymère donc de chez action les gens n'en disent pas trop du mal bon elles sont vraiment beaucoup moins cher que les autres elles sont en 99 centimes pièce donc voilà j'ai pris le le panaché de bleu le panaché de marron noir et blanc le panaché de automne à 2 marron jaune orangé les verts les violets et parme et les roses voilà donc moi je voudrais essayer de faire ça dans la création de bijoux alors j'ai encore pas tout le matériel qu'il faut pour aller avec ça malgré que je crois qu'on peut se débrouiller pour sur certaines choses je vais regarder les vidéos pour voir un petit peu comment ça fonctionne je me sens pas à l'aise de vous montrer encore des vidéos de comment je fais ça parce que voilà je maîtrise pas du tout pour moi c'est nouveau mais par contre j'ai bien envie d'essayer donc voilà 99 centimes pièce voilà les gens disent pas trop du mal donc c'est une pâte à modeler en polymère en fait qu'on fait cuire par contre l'autre elle sèche à l'air libre celle là on les fait cuire par contre au four après les avoir façonné et leur avoir donné une structure voilà donc apparemment elle se mélange bien je vais voir ce que ça va donner je vous dirai un retour certainement voilà donc ben ce petit hall action donc voilà il n'y a pas ainsi pardon j'ai oublié je me suis repris aussi deux tapis de découpe ils sont à 1,79 donc c'est du à trois donc j'en ai déjà un ici par contre j'avais mon bleu là que j'avais acheté ce cultura que je trouvais très très bien c'était un de mes premiers achats en scrap le souci c'est que j'ai eu malheur de poser mon pistolet à colle chaude dessus et du coup là toute cette partie là gondole en fait et bon c'est assez gênant pour travailler j'ai essayé de mettre du poids lourd enfin du poids et tout ça et ça marche pas donc ben je me suis dit que pour protéger mon plan de travail ben je me suis repris à 1,79€ je me suis repris deux comme ça pour remplacer celui-ci voilà j'aimais bien celui-là parce qu'il était vraiment une grande surface à l'occasion quand je dirai chez Cultura j'en prendrai un pour l'instant ceux-là feront bien l'affaire en tout cas pour protéger mon plan de travail voilà donc je disais je finis et j'ai fini avec ce haul action il n'y avait pas tout ce que je voulais donc mais bon c'est pas grave dans tous les cas action on le sait il faut y retourner plusieurs fois pour pouvoir avoir ce qu'on veut et quand on y va pour quelque chose de bien précis généralement on ne trouve pas mais bon c'est comme ça donc ben voilà je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo encore un grand merci pour mes nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à bientôt je vous fais des bisous et puis à à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao